Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Geyser to Commander. L'avantage aujourd'hui c'est qu'en domination il y a plein 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 de monde. Pourquoi ? Parce que le défi de cette semaine c'est de gagner des jeux en équipe. Et oui c'est pas beau ça c'est pas beau là, hop, déjà tuer sans attaquant ou défenseur. Et surtout gagner 15 games en objectif. Ça, ça va faire plaisir, ça va y avoir beaucoup de monde en domination et aussi faire 100 kills. Donc celui-là je pense qu'il va être fait dans cet épisode. Je sais pas si j'aurai le temps de finir justement l'autre, le défi de la semaine. Ça serait vachement bien parce que jouer Blackjack sur ce compte là ça serait vraiment pas mal. Mais bon, on va voir où est-ce qu'on va arriver à la fin. Parce que c'est vrai que autant faire 100 kills sur le drapeau ça va pas être très long. Autant faire 15 victoires, là ça peut devenir beaucoup plus long. Et ça peut tout de suite prendre 5 ou 6 épisodes. Donc je vais voir. Sachant qu'il reste combien de temps ? 3 jours. Ça va être un petit peu tendu 3 jours. Alors j'ai pas envie de faire du Nuketown, non merci. Faut pas déconner non plus. Ouais, si on peut rester sur du Rinfection ça serait parfait. Et je vais jouer un petit peu à la Dingo aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore touché au LMG. Et j'ai surtout fait le tour des autres armes. Je fais, ouais, bon là y'a rien à jouer. Y'a la Vesper, mais bon j'attends d'avoir Piyar. Ça doit être niveau 33 je crois Piyar. 44. Ok, bon bah y'a largement le temps avant de jouer à la Vesper, j'ai rien dit. J'avais vu aussi les fusils d'assaut, mais je me suis dit ouais, bon y'a le HVK, l'ICR, le Manowar. Mais pfff, ça me donnait pas trop envie sur le coup. Bon les fusils à pompe, il y a les makers, voilà. Gorgon c'est pas la peine, la BRM est pas mal. Et puis les snipers ça me tente pas trop aujourd'hui. Donc je me suis dit bon allez, on va tenter un petit peu la Dingo, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas très sûr à 100% que ça va donner quelque chose de bien. Mais bon au niveau des scores stricts, je me suis mis un petit peu avec les Raps. Je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre avec les Raps là. Il manque vraiment le hater, mais bon c'est niveau 48, c'est quand même relativement loin. Le counter UAV ça peut être pas mal, mais le truc en fait c'est que le counter UAV ça peut être vraiment bien. Allez ouais on va tenter ça parce que disons que c'est super pratique. Ça fait vraiment chier les ennemis, ça te file des points. Mais c'est pas vraiment ça qui va t'aider directement quoi. Tu vois un drone ça t'aide directement, tu vois la position des ennemis. Mais là en fait ça handicape l'ennemi que ça t'aide pas toi. Donc c'est un peu bizarre. Enfin c'est particulier on va dire. Donc bon on va voir ce qu'on va pouvoir faire comme ça. Il y a pas mal de petits levels, surtout dans ma team. Dommage, mais bon c'est pas grave. Ouais bon ça va. Donc j'ai pris le Tempest en spécialiste. Parce que je me suis dit ouais un spécialiste qui fait des kills ça peut être pas mal du tout je pense. Donc on va prendre du spécialiste qui fait du kill aujourd'hui. Et bon on va voir surtout si on peut éviter de se faire tuer par les 3 purifieurs qu'il y a en face. Ça serait vachement bien. Le problème là avec la dingo ça va être assez tendu quoi. Sans la poignée ergo, sans la crosse. Bon la crosse même si elle est pas ultra efficace sur les LMG. Bon c'est quand même bien pratique on va dire de l'avoir. Ça fait toujours plaisir quoi. Enfin ce qui me dérange le plus en fait sur les LMG c'est même pas tant que la crosse soit moins efficace ou quoi. C'est surtout qu'en fait quand tu tires, t'es ralenti. C'est plutôt ça en fait qui est horrible. C'est quand tu tires que t'es ralenti. Et t'es pas ralenti qu'un petit peu. Et ça c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu dommage qu'ils aient vraiment mis ça sur les LMG comparé au... Comparé à Black Ops 2 où c'était un petit peu... Enfin c'était comme les fusils d'assaut quoi tu vois. Je sais pas trop ce qu'ils font eux mais bon écoutez... Je me fais tirer d'où là ? Je sais pas du tout d'où je me fais tirer. J'ai rien compris. Alors il y a un mec qui était dans son spawn apparemment. Ah oui il y a du people là. Il va arriver là. Non il va pas arriver là. Oh ils sont partout, ils sont là. Ok. Ok. Bon je vais peut-être rester un petit peu là. Non là je vais pas l'avoir. Je savais direct que j'allais pas l'avoir le gars. On peut pas se mettre dessus là ? Ouh les mecs ils sont deux à monter. Il y a du people en haut moi je vous le dis. On va mettre le counter you heavy. C'était un peu de la camp mais bon ils étaient tellement nombreux ici. Que je me demandais comment j'allais réussir à m'en sortir. Alors d'ailleurs en parlant de réussir à m'en sortir. Hop là. On fait un petit tour. Et on est reparti de plus belle. Oh bon. Ok. Oh bah lui il est pas mal aussi au niveau de la camp hein. Bon. Moi je croyais que j'étais déjà bien en train de camper. Mais lui en fait c'est encore pire. C'est dommage parce que je devais pas être très loin de mon Tylen. J'étais quand même à 7-0. Bon l'avantage c'est qu'on a réussi à capturer le point. Ça va être assez simple je pense au niveau du... Oh il y avait trop de people. J'allais dire ça va être assez simple au niveau des points. Au niveau de la capture. Au niveau de la domination. Là je pense que vu que les ennemis n'ont pas encore posé le pied sur B. Je pense que ça va être relativement simple. Je pense que limite tu vois camper là ça va marcher parce que les mecs ne bougent pas du tout. Toi t'es au pompe mec je crois que t'as pas compris que le pompe c'est quand même boule portant quoi. Par contre c'est vrai que cette LMG a quand même une précision assez ouf. Ouais bah on va peut-être pas pousser voilà. La petite deuxième kill qui fait plaisir. Est-ce que je peux en avoir un de là-bas ? Oh il y en a qui est passé. Oh putain il est loin. Il est vachement loin ouais. Il arrête pas de faire des allers-retours de super loin là. Ok. Bon là on est pas trop mal. Oh dommage. Allez vite. Ok bon tu l'as eu. Cool. Tant mieux. Là je vais faire le tour. Je serais bien passé au milieu mais on va pas passer au milieu même si bon ils ont pas B ni rien. Ils ont vraiment moyen d'avancer facilement. Je préfère largement passer de ce côté là parce que là tu slides et hop c'est monté à couvert. Arrête le petit Talon qui peut nous aider quand même. Je sais pas où il est lui. Ok maintenant on peut avoir décalé là. Ok. Il y en a encore un là-bas je crois d'ailleurs. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Les mecs n'avancent pas du tout. C'est ouf. Je crois que j'ai jamais fait. En fait là on va jouer la game domination comme se joue une normalement une game de domination. C'est à dire qu'on ne... On ne bouge pas. On bouge pas quoi. Tu vois la game de domination normale c'est t'attends les mecs qui arrivent tu vois. Et bah là ça va être pareil. Là c'est une game de domination tout à fait normale. Où il se passe absolument rien en fait. Enfin il se passe rien dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action comme quand je rush d'habitude. Enfin tu vois. Oh cette arme franchement elle est vraiment kiffante. Elle est vraiment kiffante cette arme. Par contre j'aimerais bien genre tu vois en réussir à en récupérer une... Réussir à récupérer des munitions pour l'arme. Ok merci Talon. Je me demandais où il était passé. Skullsplitter. Oh c'est gentil ça. Ok. Je ne sais pas si ça va vraiment m'être utile mais ouais pourquoi pas. On va prendre. On va prendre. J'ai bientôt un autre Talon. Je n'ai pas envie d'avancer parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de m'attendre là-bas. Je ne sais pas trop où il est. Il n'a pas un sur B là ? Non il n'a pas sur B. Ok. Ouais j'ai un peu fait de la merde. Au niveau de mon aim c'était pas terrible mais bon ouais c'est pas mal quand même. On s'en sort. Je n'ai plus de munitions ça ça me fait chier par contre. Ouais je me suis dit là je vais peut-être pas tirer parce qu'il était quand même assez loin. Assez chiant à toucher mais bon. Fire breakdown. Oui mais je n'ai plus de munitions. Il faut vraiment que j'arrive à récupérer une arme. File-moi ton... Oh bah c'est bravo c'est tupo abo tout ça. C'est tupo abo tout ça. Allez on va avoir à nouveau des chargeurs gratos là. C'est combien c'est 3 ou 4 chargeurs ? Combien 4 chargeurs au début ? 3 plus 1. Enfin 1 plus 3. Allez c'est pas mal. Là franchement il y a moyen de faire quelque chose. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de faire une petite nucléaire. Tu vois le truc il ferait bien plaisir. J'y crois absolument pas. Mais ça ferait quand même vachement plaisir. Je dois vous dire une première nucléaire sur ce petit Geyser 2 Commander là. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment le top du top. Let's go. Je ne sais pas combien je suis à campers en même temps les mecs. Enfin attends. Ah c'est... Attends. C'est notre team qui dit ça. Ok je pensais que c'était la team ennemie. Non parce que c'est à dire que si la team ennemie dit campers il y a un moment. Les mecs n'avancent, n'essayent même pas tu vois. Ils essayent même pas de gagner la partie tu vois. Donc dire que les gens sont des campeurs alors que tu bouges à peine ton cul. Bon. Où est-ce qu'il est lui ? Ok. Je n'ai pas spécialement envie d'aller voir ce qui se passe parce que là je suis un petit peu en série tu vois. Je suis un tout petit poil en série donc si je peux éviter... Il est où lui ? Eh je ne sais pas où ils sont. On va se barrer bien gentiment. Recharger. J'ai mon petit Tempest aussi là. Faudrait peut-être que je l'utilise. Hostile UAV. Bon bah voilà comme ça il n'y a plus de Hostile UAV. Où est-ce qu'ils sont ? Parce que j'entends. J'entends des boosts mais je ne sais pas où ils sont et je n'ai pas trop envie d'aller décaler un peu plus loin que ça parce que là. Ça va m'emmerder d'aller trop loin. Oh là le bouf. What the fuck la distance à laquelle je l'ai chopé lui. Ah ah. Je ne sais pas trop où il est le Rolling Thunder je ne sais pas s'il peut débarquer ici. Ça me fait un petit peu peur. Je ne suis pas mort. Ok. On peut sortir si je ne suis pas mort. Ok. Je ne suis pas mal là. Je suis en 26. Non. Oui Taylon fait ton taf Taylon. Fait ton taf. Alors je sais que c'est une grosse game de camper que je suis en train de faire mais écoutez je suis à 26. Je ne vais pas non plus aller. Ok c'est un allié ça. Ça ce n'était pas un allié par contre. Je pense que je peux aller faire le tour par... Oh putain il y en a là. Ok. Je pense que je peux me permettre pour le dernier kill d'aller faire le tour par là. Je vais camper un petit peu de ce côté là. Voilà. C'est pas beau ça ? Je meurs juste après. Franchement je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alors je n'ai pas fait d'invincibles du coup mais... Après je suis d'accord. Cette game est complètement campy. C'est vraiment de la camp. Mais je vais être honnête avec vous. Les mecs ne bougent vraiment pas en face. Je pense qu'on est d'accord. Les mecs ne bougent carrément pas. D'habitude les mecs ils bougent beaucoup plus que ça. Ils essaient de capturer et tout. Mais les mecs non. Là ils n'ont jamais posé le pied une seule fois sur le point tu vois. Bon il manquait une balle mais... Ils ne voulaient vraiment pas se la prendre lui. Ah non avec ton pompe de merde dégage. Franchement cette petite dingo là me fait plaisir. Elle me fait quand même vachement plaisir parce que la précision... Quand tu sais viser la précision est bien. Je précise bien le quand tu sais viser. Oh c'est l'autre qui m'a eu. Oh l'enfoiré il était dans le coin. Ok d'accord. Je me demandais comment il avait fait pour me tuer. Non non il était bien pile poil dans le coin. J'ai vu un banshee passer là. Je vais aller prendre son banshee. Tiens j'aimerais bien aller le prendre. Le mec il est là-haut là. Vas-y vas-y tu le mec tu le. Oh bah non. Ah mais non s'il a le purifieur non quoi. Fuck. Ah c'est dommage parce que du coup je ne peux pas... Il n'avait même pas le banshee. Je ne peux même pas y aller pour aller reprendre son banshee. Non bah non il ne l'a pas parce qu'il était au purifieur. Tu m'excuses mais à un moment non. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ok. Donc tu te calmes tout de suite. Ok lui j'avais un peu de mal à capter où est-ce qu'il était. Ah c'est horrible. C'est horrible de ne pas savoir viser comme ça. Enfin je ne sais pas si vous trouvez ça horrible vous aussi mais... Moi quand je n'arrive pas à viser comme ça ça me dégoûte parce que le mec tu sais quand on est en normal je ne sais pas pour une visée à peu près normale tu l'aurais dépouillé et là tu vises comme une grosse merde et puis tu mets les trois quarts de tes balles à côté et là tu es ouais bah fin et forcément je meurs quoi. Je fous tout à côté évidemment que je meurs. Lui est un petit peu chiant lui quand même. Oh là. Oh là là. Il est où lui ? Plus qu'une balle et t'es OMOR mec. Oh putain c'est un autre. Ah il y en a un troisième ok. Ça ça fait beaucoup. Oh putain ils ont pris B. Oh putain les mecs ils ont pris B. Ils ont pris B à 186 points. Alors là je pense qu'on ne peut plus rien faire. A mon avis on ne peut plus rien faire là on est mort. Là il n'y a plus rien à faire dans cette partie c'est terminé quoi. Je ne sais pas comment je fais pour trouver cette arme. Ultra précise et des fois mais pas du tout précise. Allez on va essayer de rush un petit peu plus. Genre il n'y a personne. Je vais rush tiens. Ah bah il n'y a plus personne. Bon d'accord. C'est quoi ce temps de charge de ouf quoi ? Ah ce tempeste est tellement inconstant au niveau du temps de charge mais un truc de folie. C'est même pas le P06 parce que c'est pas comme le P06 parce que le P06 tu vois des fois il fait deux temps de charge. Lui c'est le temps de charge des fois il dure mais 30 plombes tu sais pas pourquoi. C'est même pas il le fait deux fois c'est genre ça dure 3 secondes au lieu de durer une seconde quoi. Ultra bizarre mais bon. 54-8. Super bonne game. Super super bonne game. Petite nucléaire en plus. Là c'est juste nickel. On va voir si je peux pas avoir le... Ah ça m'énerve il me faudra vraiment la crosse. J'ai vraiment envie d'avoir la crosse tu vois. Mais bon sur la dingo ça va mettre 30 plombes pour avoir la crosse. Je sais pas trop comment je vais me démerder. Parce que il faudrait genre avoir un double double weapon XP. Un truc comme ça. Je sais pas si il y a pas une playlist en double XP là en ce moment. Je crois pas. Je crois que c'est que le week-end qu'ils font ça à mon avis. Il me semble qu'ils font ça que le week-end. Faut que je vérifie quand même. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir une petite double XP sur les armes. Comme ça je pourrais au moins monter une arme. Genre en deux trois parties. Bim. Je la mets niveau max. Tac. Comme ça. Je fais ce que je veux avec. Y'a plus de soucis. Mais là je pense que c'est pas le cas. Faro. Ah tiens bah voilà je pourrais jouer avec la Faro la prochaine fois. En attendant d'avoir Pierre pour jouer avec la Vesper. Level 3, level 4, level 5. Pas mal du tout. Level 5. The king is dead. Brutal. Nucléaire. Tu-du-du-du. Est-ce que je peux pas le mettre maintenant ? Tiens mon titre nucléaire là. Calling card. Multiplayer. Y'a plein de new. Là voilà. C'est quoi c'est S pour le mettre ? Je sais jamais. Je clique dessus non ? Cliquer ça suffit. C'est bon je l'ai là ? Parce que des fois c'est bizarre parce que genre. Non tu vois je l'ai pas. Ah je savais bien que c'était pas ça. Putain. C'est toujours pareil là. Tu sais pas pourquoi ils ont mis. Cliquer tu sais pas pourquoi ça la met pas. Faut cliquer dessus. Et après faut faire autre chose. Je crois sinon ça te la met pas. Mais je sais pas pourquoi. Parce que tu vois là je l'ai tu vois. Là je l'ai toujours. Et là je l'ai plus. Genre what the fuck ? Vous savez quoi ce délire ? Vous l'avez peut-être pas vu parce qu'il y a la cam. Ah si c'est bon y'a pas la cam. Ok. Voilà la flèche droite, flèche gauche ça a... Enfin la flèche droite elle met 30 plombes à arriver. C'est un peu bizarre. Bref ok on est sur une très bonne map. On va peut-être refaire notre classe rapidos. On va enlever... On va mettre un quick draw. Et on va mettre un petit reflex. Pas mal le reflex. Bon c'est pas ouf mais... Je me suis dit j'hésitais tu vois. Reflex recon. Le recon il réduit un peu le recul. Mais bon maintenant c'est beaucoup moins qu'avant. Et il n'y a pas vraiment besoin d'une réduction de recul sur cette arme. Donc voilà. Je pense que cette classe elle peut pas trop mal du tout. A mon avis. Donc on va pouvoir bien s'amuser avec ça je pense. Alors je sais pas du tout si c'est le même lobby. Je peux pas du tout faire attention mais bon. J'ai toujours mon petit Talon. Le Talon il sert quand même pas mal. Même s'il fait pas énormément de kills. En général quand il les fait c'est que ça valait le coup de les faire tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien le Talon mais je l'aime pas en même temps. Parce que je trouve qu'il fait pas beaucoup de kills. Et que la plupart du temps bah il tue l'ennemi après qu'il t'ait tué. Ce qui est un tout petit peu chiant. Ça quand ça arrive c'est juste horrible. Ouh ouh t'as pris un petit chat mon pauvre. Ça fait mal. Bon on va se mettre le... Qui c'est qui me tire dessus là ? J'ai pas compris d'où... Enfin je sais d'où ça me tire que ça tire d'être là bas mais je voyais personne. Comme si j'avais vu un Talon passer quoi tu vois mais... Ok. Y'a personne. Je sais pas du tout où sont les ennemis. Je sais pas pourquoi y'a personne là mais ok. Wow 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 y'a du people un petit peu tout autour là. Ça me fait un peu peur tout ça. Ça me fait un petit peu peur. J'aime pas quand ils spawnent au bunker parce que tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont arriver au bunker. Hop j'en ai fait un passé là. Non. Non il est pas passé ? Ok il est pas passé. On a les 3 points ouais bah... On va essayer d'avancer un petit peu du coup. Ah mais non mais enfin on perd A, on perd C, on perd B, D. Ok. Ok ouais on perd C ouais non mais d'accord t'as raison quoi. J'aime bien le on perd A, juste après on perd C et puis en fait ils sont tous sur C. Genre what ? Qu'est-ce qu'ils font tous là les mecs ? Ah c'est dommage parce que franchement j'avais vraiment beaucoup de monde là. J'avais énormément de monde à tuer. Y'en a un qui était en train d'arriver là. Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il... Non il m'attendait pas. Comment est-ce qu'il va y en avoir d'autres là ? Y'en a un à droite. Ok c'est vraiment puissant le drone quand même. Le drone est quand même tellement ultra puissant. Je veux me barrer d'ici bien gentiment parce que je sais qu'il y en a plein derrière moi. Personne ne me voit. Hop merci. Putain il y en a un à gauche il s'est fait tuer. Ça me fait tellement chier parce que je sais qu'il y en a deux qui arrivent là. Ok. Alors je veux voir la killcam quand même parce que je suis à peu près persuadé que le mec a spam n'importe comment et puis ça finit par me tuer. Je sais voilà c'est exactement ça. Le mec la spam n'importe comment et puis il y a un moment ça auto-lock et puis boum quoi. Euh non. Ok je pensais qu'il était vraiment sur le point le EC4 en fait il était pas du tout sur le point. Je suis dans la merde oui 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 bah oui forcément. Forcément et je crois que c'est la même partie que juste avant. Les mecs ne bougent pas du tout. Mais what the fuck les gars il y a un moment il faut bouger votre cul vous êtes tout le temps dans le spawn. Vous faites... Enfin j'aime pas comment c'est possible parce que les mecs sont genre tout le temps dans le spawn mais... Ils bougent jamais du spawn je comprends pas quoi. C'est pas une hive que j'ai vu là. J'ai cru voir une hive à un moment j'étais pas sûr j'ai préféré pas y aller tu vois. On prend pas de risque les hives c'est assez chiant comme ça. Oh putain de flinch les hives c'est assez chiant comme ça. Vous vous posez peut-être la question pourquoi je vise pas avec le Tempest parce que je suis assez précis sans viser. Et euh je préfère voir ce qui se passe autour de moi en même temps plutôt que viser tu vois. Mais bon le problème du coup c'est que forcément je me tape tout le flinch dégueulasse. Et c'est juste horrible de se taper le flinch alors je sais pas si en visant je me le taperais ou moins ou pas du tout. Je pense pas mais... Écoutez en attendant bah c'est pas grave hein je fais avec et puis tant pis hein mais bon. C'est vrai que le flinch c'est quand même le problème majeur du Tempest hein ça c'est clair. Je crois qu'il y en a un derrière moi voilà je l'ai entendu. Parce qu'il y en a un dans le coin qui est en train de camper là. Ok. Je suis pas mal du tout j'ai un peu... En fait je suis tout seul à jouer. Je suis tout seul à jouer des deux côtés. Oh putain c'est dommage je l'avais. Parce que l'autre il est en train de détruire le machin là. Ok il vient de le détruire il devrait passer. Non il est mort ok. Sniper j'aime pas les snipers comme ça là. Ouh ils sont en haut. All right il y en avait un deuxième en haut. Allez viens là viens là viens là. Ok il veut pas venir. On va balancer ça il n'y en a pas un derrière moi là. Je sais pas parce que je voyais qu'il y avait pas d'allié. Je me suis dit ah les alliés se sont fait tuer. Mais en fait vraiment il y avait personne. Oh j'aime bien quand on perd B que j'arrive là. Oh c'est tellement bon ce que tu fais. Ouh. Bonjour. Hop là petit triple. Attends on est encore en train de perdre B là. Oh il est là. Tylon fait quelque chose. Oh il a fait quelque chose il a fait quelque chose le Tylon c'est bien. Ah c'est bien ça tu vois tu fais un petit triple kill là t'as le quatrième qui arrive. T'as plus de munitions tu sais pas comment faire. Tu sais qui va te tuer. Boum le Tylon est là. Putain franchement le Tylon. Mais dans ce Geyser to Commander je sais pas ce qu'il se passe. Le Tylon fait son taf. Je joue peut-être différemment de quand je joue normalement. Je sais pas. J'ai pas vraiment l'impression mais. D'habitude le Tylon il tue toujours le mec après que je sois mort tu vois. Mais là non. Là il le tue bien comme il faut. C'est vraiment cool ça. Ça c'est vraiment génial. Parce que le nombre de fois où il me sauve la vie. C'est juste Abused. J'hésite à aller à droite mais on voit pas. Oh tant que. Non parce qu'il y en a qui vont arriver là. Toi t'aurais pas dû redépasser. Le mec il a dépassé une fois et. Il a redépassé une deuxième fois et puis il est mort. Attends il y en a qui va arriver ici là. Je sais que j'ai mon spécialiste mais. Oh j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais tellement pu faire un massacre parce qu'ils étaient trois. Je pense que si je tuais celui là je sortais mon spécialiste. Je pouvais tuer les deux autres avec mon spécialiste là. Je faisais un gros massacre. Oh c'est dommage. J'ai tué le mauvais. C'est vraiment dommage parce que là je faisais un double easy je pense. Je faisais un easy double. Ils se râtaient bien. Ils m'ont vraiment avancé. Ils aiment vraiment pas avancer les ennemis. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas si c'est ce lobby là ou quoi. Parce qu'il y en a encore un en bas là. Il y en a en bas mais il y en a sur C aussi. Donc attends on va d'abord les tuer celui qui est là. Oh t'es sérieux un petit calcul comme ça mec ? C'est pas sérieux ça. C'est vraiment pas cool. Ou ok. Tu te fous de ma gueule. Oh oh c'est toi de ma gueule. Oh putain j'y crois pas quoi. Oh j'y crois pas. Le mec il a tout tiré à côté. Il a quand même fini par me tuer en me montant un coup de crosse. Bon j'aurais pu le tuer avant. Mais bon c'était pas gentil quand même. C'était vraiment pas gentil du tout ça. Je préfère être de ce côté là ma perso. Parce que à cet endroit là t'es sûr de faire un gros massacre sur les mecs qui montent. J'aime pas le Hostile UAV en fait. Parce que là je suis tellement tellement grillé en fait à cause de ça. Tellement grillé. Bon il doit être sur A je pense. Oh même pas. Oh putain mais il se pone encore là. Il se pone encore là en fait. What the fuck il sort d'où lui ? Ok le mec était derrière moi et je ne pensais pas du tout qu'il était derrière moi. Je ne sais pas. Ça me paraissait un peu bizarre qu'il soit aussi proche de moi. Tu vois sachant que je venais de me retourner. Il y a à peine deux secondes tu vois. Le mec il est un mètre derrière moi alors que je viens de me retourner. D'accord j'allais dire que j'ai aucune chance contre ça. Mais en fait apparemment si. Ça va y en avoir un ici là. Non ? Oui peut-être ? Non ? Bon apparemment non. Dis-moi qu'il n'y a personne là. Ok bah c'est bon on capture ça. J'avais pas vu qu'on a l'anti-drone. J'avais pas capté quand t'es en train de capturer. Ok. Ok. Oh mais putain de bloc. Ça c'est trop chiant quand les mecs ils se foutent devant toi quand t'es en train de sauter. Parce que t'as gaspillé tout ton boost et tu sais que ça va servir à rien quoi. Je l'ai pas tué. Oh je l'ai pas tué si seulement je l'avais tué. J'ai vu les deux autres derrière j'ai complètement paniqué parce que j'ai vu les deux autres débarquer au fond. J'ai fait oh je suis dans la merde. En fait non j'étais pas du tout dans la merde. J'ai juste paniqué complètement. Il suffisait que je le tue je pouvais reculer tranquille je pense. Oh ils commencent à m'énerver avec leur counter UAV par contre là. Ça commence à bien faire. Et franchement les gars ok vous voulez ça ? Allez c'est parti. What ? Voilà. Ça va bien deux minutes les drones et toutes ces conneries mais c'est vraiment ultra chiant. Où il est où le Cerberus ? Dis-moi que ça le tue vite ça parce que... T'es sérieux ? T'es sérieux ? Je me fais tuer par un connard avec ses Gravity Spikes ? Alors que j'allais tuer le Cerberus. Oh là 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 ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Parce que maintenant j'ai pas envie... Enfin on est à 180. J'ai pas envie de me faire chier à changer de classe juste tu vois pour pouvoir tuer le Cerberus. Ça me ferait carrément chier d'avoir à changer de classe pour ça. Tu m'expliques exactement ce spawn là ? Toi mon gars, tu es mort. Voilà. Complètement. Oh putain. Oh mais je peux plus là. Bon tu le tues ? Toi y'en a un derrière. Lol. Comment c'est possible ? Je sais pas ce qu'il se passe. Ok je comprends plus rien. Ok je comprends plus rien ce qu'il se passe. Je sais pas ce qu'il s'est passé toi mais comment c'est possible ? Pourquoi l'évêque ils m'ont pas tué quoi ? Pourquoi ils m'ont pas tué ? Ouh 54-12. Ça c'était une putain de game. Elle aurait pu être mieux parce qu'au milieu là tu vois que... J'étais au milieu j'avais vraiment... J'ai vraiment galéré à un moment là. J'ai repris un petit peu le dessus sur la fin mais genre la partie juste après la première mi-temps là j'ai complètement galéré pendant 2-3 minutes. Je sais pas trop pourquoi mais c'est un peu dommage. Bref sur ce. Moi je vais arrêter là. Écoutez je pense qu'en fait on a fait deux putain de game. On a rassaut 5,4 aujourd'hui. Je vais juste arrêter là parce qu'on a fait deux games avec une nucléaire. On va rester là dessus c'est parfait. Et on continuera la prochaine fois. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz